Voici la tour que j'ai monté en 2017 avec ses composants. A l'époque je voulais juste streamer et jouer, j'avais pas prévu de créer des vidéos sur YouTube. Mais nous voilà en 2021 avec ma nouvelle tour. Je vais montrer désormais les étapes de montage de ce nouvel ordinateur. Si ce sont les comparatifs avec des tests de benchmark et tout qui vous intéressent, rendez-vous à ce moment de la vidéo. Voilà ce qu'il s'est passé. Pour ma noël, un très cher ami m'a offert un microprocesseur AMD Ryzen 9 3900X, une carte graphique Gigabyte Aorus RTX 3070, une carte mère B550 Aorus Elite, deux barrettes de RAM de 16Go DDR4 de chez Corsair et un SSD de 1TB. Voulant mettre en avant les composants que mon ami m'a offert, j'ai décidé de prendre un boîtier O11 de chez Lianni, un Watercooling Kraken Z73 de chez NX-ET et un set de 3 ventilateurs de la marque Corsair. Pour l'alimentation, je vais juste récupérer celle de mon ancienne tour, un Corsair RM750i, ça devrait largement suffire. Si jamais ça vous intéresse, je mets en description les composants qui seront utilisés. Allez, c'est parti. Premièrement, on commence par préparer la zone de travail. D'habitude, je préfère le travail debout, mais là, on aura besoin d'être un peu plus posé. On enlève ensuite tout ce qu'on n'a pas besoin pour monter l'ordinateur. C'est... Pour le travail. Déposer sur votre plan de travail un essuie ou une matière qui peut absorber les chocs, ça permettra de protéger vos composants et votre table par la même occasion. On prépare au centre de notre plan de travail la carte mère, ce qui va accueillir tout ce beau petit monde. Installons dorénavant notre première pièce, le microprocesseur. Il y a deux familles, Intel et AMD, qui s'installent tous les deux facilement, et pour ce PC, on a donc un Ryzen 9 de chez AMD. Il y a un sens pour mettre le microprocesseur, il suffit de vérifier où se trouve le tout petit triangle situé à l'un des coins. Regardez sur le socket de la carte mère, donc le lieu où vous allez placer le microprocesseur, vous devriez trouver également un minuscule triangle. Vous n'avez plus qu'à le déposer en alignant les triangles et verrouiller. Ensuite, les RAM. Il y a 4 emplacements pour les barrettes à placer, et très souvent, les barrettes sont vendues par paquets de 2. Si vous en avez pris 4, c'est facile, vous n'avez qu'à tous les remplir. Autrement, si vous faites partie du commun des mortels, c'est-à-dire 2 barrettes, par convention, on les installe en 2ème et 4ème position en partant de la gauche. Mais consultez toujours le manuel de la carte mère pour savoir où placer vos barrettes, ici c'est bien en 2ème et 4ème position. Pensez à bien les enfoncer jusqu'au bout, et de voir les sécurités en haut et en bas verrouillées, sinon vous risquez de paniquer plus tard. Place au SSD. Ces nouveaux modèles se branchent directement sur la carte mère. Il suffit de dévisser pour enlever le cache, installer le SSD, visser, remettre le cache sans oublier d'enlever la bandelade en plastique, et c'est prêt. On serait tenté d'installer la carte graphique, mais je trouve qu'il est super gênant lorsqu'on va commencer à brancher les câbles, c'est pourquoi on le fait vraiment vers la fin. On va plutôt commencer à installer l'alimentation au nouveau boîtier. On met de côté la carte mère, et on prépare le boîtier sur notre plan de travail. Retirez tous les panels sur les côtés, et mettez bien de côté tous les vis et accessoires qui sont inclus avec. Si vous les perdez, bah... je suis pas responsable. Pensez à feuilleter au minimum le manuel du boîtier, selon le modèle, il se peut qu'il y ait des différences de montage, mais en règle générale, ça respecte un certain standard. Préparez votre boîtier sur le côté souvent le plus moche et le plus étroit, on va y installer notre alimentation sur l'empassement dédié. Évitez juste de le placer à l'envers, voilà, pas comme moi en gros. Utilisez les vis fournies avec l'alimentation ou le boîtier, et c'est installé. Retournez maintenant le boîtier, et remarquez ces petits bouts métalliques qui dépassent. Ce sont les points d'attache pour la carte mère. Sur celle-ci justement, vous avez des trous. Vous n'avez plus qu'à déposer la carte mère en l'alignant sur les points d'attache et en vis. On va désormais attacher l'alimentation à notre carte mère. Pour ça, prenez le câble correspondant, c'est souvent le plus gros câble avec le plus de pins qui va servir à cette fonction. Par convention, l'emplacement se trouve sur la droite de la carte mère. Vous faites passer le câble à l'arrière via l'orifice, et vous le branchez à l'alimentation. Enfin, si vous y arrivez. Pensez à bien retirer toutes les pièces gênantes pour le montage, à ce qui paraît, ça peut aider. Alors ouais, c'est pas les câbles les plus sexy du monde, mais ils font le taf. Ensuite, dans le boîtier, il y a un espace dédié aux disques durs. Si vous en avez, c'est le moment de les installer. Rien de compliqué, là encore, vous enlevez les compartiments, installez les disques comme vous pouvez, sécurisez avec des vis, et plus qu'à remettre les compartiments. On s'occuperait de les connecter à l'alimentation et à la carte mère à la toute fin. Place au refroidisseur. Pour ma tour, j'ai choisi un système de watercooling. Étant donné que je fais des grosses sessions de rendu vidéo, et que celles-ci font augmenter considérablement la température du microprocesseur, ce système me paraissait plus approprié. Autrement, le ventirad inclus avec le microprocesseur est correct pour le refroidissement, mais de par sa qualité, il a tendance à s'utiliser plus rapidement et va faire de plus en plus de bruit. Envisagez plutôt un ventirad de bonne facture ou viser vers du watercooling si vous en ressentez vraiment le besoin. Bon, si vous n'avez pas appris ce système, je vous invite à passer cette partie pour la suite du tuto. Comme c'est la première fois que j'installe un tel système, je suis un peu nerveux. Mais n'oubliez pas, le manuel est toujours une bonne chose lorsque vous vous doutez. En regardant sur internet, le radiateur, donc cette longue pièce métallique, est plus optimisé en le plaçant sur le dessus avec les ventilateurs en exhaust, donc pour expulser l'air vers l'extérieur. L'air chaud ayant tendance à monter, ça semble donc plus logique et c'est ce qu'on va faire. J'installe en premier lieu les ventilateurs sur le radiateur en faisant bien attention au sens. En général, le beau côté, c'est celui qui va aspirer l'air. Alors oui, la beauté c'est subjectif, mais merde ! Et l'autre où l'on peut voir les barres et les câbles, c'est celui où l'air sera expulsé. Comme on souhaite ici expulser l'air vers l'extérieur, on va installer le beau côté des ventilateurs face visible sur le radiateur. Pensez également à prévoir où vont être les câbles des ventilateurs. Le mieux, c'est qu'ils soient le plus proche de l'arrière du boîtier pour mieux les cacher. On prend les longues vis et on fixe les ventilateurs sur le radiateur, et ensuite ce dernier est installé au-dessus. Ça, c'est fait, on est à la moitié du travail pour le système de water cooling. Plus qu'à installer le refroidisseur directement sur le microprocesseur. Il y a souvent déjà de la pâte thermique appliquée, soit vous le laissez, soit vous pouvez acheter de la pâte séparément. Il y a différentes qualités, je vous laisse juger laquelle est meilleure, mais le plus important, c'est qu'il y en ait au moins une. Là, c'est selon si vous avez un microprocesseur Intel ou AMD, mais dans tous les cas, lisez bien le manuel. Avec des composants aussi chers, il vaut mieux éviter de faire le malin. Ici, avec un AMD, on doit retirer les plastiques autour du microprocesseur, installer les encoches fournies, et on fixe notre refroidisseur dessus. Bon, la partie un peu chiante, on va commencer à brancher quelques câbles. Cet embout à 3 pins femelles, c'est pour le CPU fan ou IO pump de votre carte mère. Ici, c'est pratique, ils l'ont indiqué directement dessus, mais si ce n'est pas indiqué, vous trouverez l'emplacement dans le manuel de la carte mère. Vous remarquerez qu'il y a 4 pins mâles alors que notre embout n'a que 3 pins femelles. Pas de panique, c'est normal, c'est dessiné pour d'autres produits. Notre embout à 3 pins rentre bien dans cet emplacement. Ensuite, vous avez 3 embouts attachés qui ressemblent à ceux-ci, c'est pour les relier au ventilateur qu'on a accroché sur le radiateur. Vous foutez tout ça à l'arrière en les passant par l'orifice le plus proche, on branchera tout ça après. Ça, c'est un câble optionnel pour l'éclairage RGB. Si vous avez des accessoires de lumière supplémentaires, utilisez-le. Sinon, il n'est pas du tout indispensable et dans tous les cas, hop, ça finit à l'arrière. Ce truc, c'est la prise SATA, c'est ce qui sera relié à notre alimentation pour lui fournir le jus nécessaire à son bon fonctionnement. À l'arrière. Et enfin, c'est un autre câble qui va relier le watercooling à la carte mère. Ça, on peut le brancher tout de suite. Passez-le à l'arrière du boîtier, puis tout en bas pour le récupérer, et branchez-le au connecteur interne USB 2.0 de la carte mère. Et voilà ! Place aux ventilateurs qui vont faire rentrer l'air. Mon boîtier n'inclut pas de ventilateurs de base, mais dans la grande majorité, il y en a déjà. Encore une fois, si cette partie ne vous concerne pas, vous pouvez directement passer à la prochaine étape. Ceux-ci vont être placés en intake, donc pour faire rentrer l'air, par opposition à ceux que j'ai installés précédemment, qui servent à faire sortir l'air. Et si vous avez bien suivi le cours sur les ventilateurs, vous remarquez que je me suis gouré. Là, je les ai installés vers l'extérieur, ce qui, au lieu de créer un fluide d'air dans le boîtier, tous les ventilateurs sortent l'air, ce qui crée un peu une chambre à vide. Admirez cet air satisfait devant tant d'incompétences. Mettez une fois de plus les câbles des ventilateurs vers l'arrière du boîtier, on s'en occupera à la toute fin. Si comme moi vous avez des ventilateurs RGB et que vous avez pris un pack, vous devriez avoir un contrôleur qui permettra de contrôler les lumières de vos ventilateurs à votre guise. Vous connaissez la musique de toute façon, ça finira à l'arrière du boîtier. A force de tout foutre ainsi à l'arrière, c'est moche et ça ressemble à rien, mais le tri se fera vraiment à la toute fin. Et enfin, place au Big Boy, la carte graphique. Vous avez des ports dits PCI Express, c'est là où ça va être installé. Retirez les caches métalliques gênants et installez la carte graphique. La RTX 3070 est tellement gigantesque qu'elle dépasse même de la carte mère, c'est ouf ! Ici, il y a une sécurité comme pour les barrettes de RAM. Vérifiez bien qu'elles soient verrouillées, si c'est pas le cas, réessayez. Fixez-le avec des vis pour la stabilité, et voilà ! On n'oublie pas de le brancher à l'alimentation et le reste c'est vraiment du câble management. Alors je vais pas expliquer toute cette partie là parce que sinon la vidéo va être sacrément longue, mais sachez que je crois en vous. Et si vous savez faire ça, vous n'aurez pas trop de mal à le faire, surtout avec les manuels à disposition. Faites juste en sorte que ça soit pas trop dégueulasse si jamais vous devriez y retourner pour changer des composants ou simplement nettoyer un coup. Et enfin, place au spectacle. Bon, après avoir remis correctement les ventilateurs, discutons un peu des performances en le comparant avec mon ancien système. Voici la liste des composants des deux systèmes pour avoir un aperçu rapide et également les résultats des benchmarks qui honnêtement ne veulent pas dire grand chose pour moi. Mais je les ai faits, alors merde ! Pour donner des exemples plus concrets et réels, sur l'ancien système, l'encodage de ma dernière vidéo en 4K sur l'histoire des rasoirs a pris exactement 3h et 37 minutes et utilisait 100% de ma capacité. Ce qui voulait dire que je ne pouvais absolument plus rien faire d'autre avec, même pas regarder une vidéo YouTube sous peine de tout faire planter. Sur le nouveau système, toujours avec les mêmes paramètres d'encodage, celui-ci n'a duré qu'une heure et 17 minutes en utilisant seulement 60% de la capacité. Ce qui me laisse la possibilité de travailler encore sur mon logiciel de montage vidéo ou encore de jouer à Starcraft 2 en extrême sans aucun ralentissement ressenti. Pour moi, c'est un véritable gain de temps gigantesque quand vous savez que je passe au moins une journée complète à faire plusieurs rendus. Ensuite, passons au son. On passe de ceci... à ceci. Attends, voir. C'est pas plus bruyant que le nouvel ordinateur ? Bon, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas nettoyé les ventilateurs de l'ancienne tour depuis un lustre et niveau ventilation, c'était clairement pas terrible. C'est même dégueulasse. Depuis, vous inquiétez pas, lorsque j'ai offert mon ancienne tour à ma copine, j'ai tout récuré et nettoyé et voici le réel test du son. Malgré la présence d'un ventilateur supplémentaire dans la nouvelle tour, elle est bien plus silencieuse que l'ancienne, ce qui est vraiment une bonne chose. Ensuite, le test du boot. Le temps de boot ou de lancement, c'est le temps que met l'ordinateur pour démarrer. Avec l'ancien système, je mettais environ 38 secondes entre l'allumage et l'écran d'accueil. Tandis qu'avec le nouveau, je n'en mets plus que 7 secondes environ. Pour ce qui est des FPS, je n'ai pas de jeu AAA pour vous montrer, mais j'ai toutefois fait un benchmark avec Unigine Even en mode extrême. Sur l'ancien système, on tournait à du 71,9 images par seconde, alors qu'avec le nouveau système, à du 205,1 images par seconde. Mine de rien, pour du gaming, mes anciens composants n'étaient pas tant à la ramasse, mais pour du montage vidéo, c'est clairement le jour et la nuit. Et voilà, c'est tout pour les comparaisons avec les deux systèmes. Merci encore à mon cher ami pour tous ces cadeaux ainsi que ma copine qui m'offre une Razer Viper Ultimate, une souris sans fil pour accompagner tout ça. Je me sens très chanceux de les avoir dans mon entourage et je tenais à les remercier pour ce très beau cadeau de Noël. J'arrête de me vanter et parlons un peu de ce qui est envisageable à l'avenir. Premièrement, la carte graphique est lourde. Avec un poids de 1,2 kg, l'idée de le laisser accrocher à des pins sur la carte mère et à deux vies sur le boîtier ne me rend pas très à l'aise. L'idée d'un GPU Holder, un accessoire pour sécuriser la carte graphique, ne me paraît pas insensé. En attendant, mes petites figurines devront remplir ce rôle et connaissant ma flemme légendaire, il va y rester un bon moment. Pour l'instant, j'ai 3 ventilateurs en intake et 3 en exhaust. Selon les températures que je pourrais avoir à l'avenir, il est bien possible que j'augmente le nombre de ventilateurs pour augmenter le flux d'air pour refroidir les composants. Mon boîtier peut accueillir jusqu'à 16 ventilateurs, je pourrais donc potentiellement en rajouter encore 10. Bon, je n'irai pas jusque là parce que sinon ça n'a pas dressé un drone ? Et voilà, une vidéo un peu particulière, j'ai voulu partager avec vous le montage de mon nouveau système et j'espère que ça pourra aider certaines personnes à se décider ou à comprendre dans les grandes lignes comment construire un ordinateur et franchement, il n'y a rien de compliqué. Si jamais ça vous intéresse, j'ajouterai des liens directs dans la description mais bon, on est en pleine période de demande donc ça va être très cher d'obtenir des composants à des prix corrects. Ne vous faites pas arnaquer. Je vous remercie et si vous êtes resté jusqu'au bout, je vous dis à la prochaine. Ciao. Enchanté.